coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo avis lecture donc je vais vous présenter 5 de mes dernières lectures et je vais vous donner mon avis dessus le principe d'un avis lecture donc les livres sont juste ici en fait si j'ai exactement le même t-shirt que la dernière vidéo c'est parce que je les tourne à la suite du coup voilà j'ai gardé le même t-shirt donc alors premièrement je vais vous parler de Irinaï le grand esprit de ma montre le tome 1 c'est publié aux éditions slalom et première chose que j'ai à vous dire si vous lisez ce roman prenez le temps à vous dire à côté de vous parce que je vous promets que la fin est tour et clairement je n'ai toujours pas acheté le tome 2 mais je ne sais pas comment j'ai fait parce que j'ai juste envie de savoir ce qui se passe après je vais vous lire le résumé et après je vous donne mon avis au cours d'une expédition scientifique en sibérie les paléontologues américains extrait du sol gelé une femelle mammouth parfaitement conservée alors retour à los angeles il se trouve rapidement face à une incroyable énigme la femelle mammouth porte un pétit les coeurs de la mère du bébé battent encore se les rimaï un jeune chaman sibérien de 12 ans qui appartient à une tribu de nomades éleveurs de rennes connaît la clé du miracle lors d'un voyage dans le monde des esprits il a redonné vie au grand esprit du mammouth qui veut reprendre sa place sur terre mais bien loin des steppes glacées de sibérie le mammouth et son petit risque de mourir pour les sauver le jeune garçon va vivre loin de chez nous une formidable aventure humaine et spirituelle il porte lui un combat essentiel celui du respect de la vie des animaux et de l'avenir de la planète ce livre a été une très très bonne lecture pas un coup de coeur parce que pour moi il n'y avait pas assez de contenu il est quand même assez court et j'aurais voulu fait que dans les 200 pages j'aurais voulu qu'il fasse une centaine de pages de plus mais voilà une très très bonne lecture j'ai adoré Irina et sa façon de voir les choses par rapport à la nature et aux animaux se rapproche beaucoup de ma façon de voir et donc ça du coup j'ai adoré parce que ça a créé un lien entre le personnage et moi il ya des touches d'humour on a envie de savoir la suite franchement c'était hyper addictif comme histoire les personnages étaient tous plus profonds les uns que les autres ils étaient tous plus intéressants on avait toujours envie d'en savoir plus sur eux le passé il était trop 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 bien prochain livre que je vais vous présenter balade pour une baleine de l'inkelly publié aux éditions milan alors en fait j'étais dans une librairie et la couverture je la trouvais belle donc j'ai lu le résumé je me suis dit mais j'ai déjà vu ce résumé de livre je ne savais pas où donc j'ai regardé le titre original de l'histoire et en fait j'avais à plusieurs reprises failli l'acheter en anglais c'est pour ça que le résumé me disait quelque chose et donc je vais vous lire le résumé Iris vit dans une bulle de silence même si elle parvient à sentir les ondes des postes de radio même si Nina une camarade de classe s'obstine lourdement à lui parler dans une langue des signes qu'elle ne maîtrise pas Iris est sourde de naissance du jour où elle découvre l'existence de plus 55 une baleine qui ne chante pas sur la fréquence que ses congénères Iris n'a qu'une idée en tête communiquer avec elle tout ça fait l'air quand la collégienne fume jusqu'en alaska pour la rencontrer d'aventures faites de découvertes et de générosité de renaissance pareil pareil comme l'autre livre d'avant ça a été une très très bonne lecture que je vous recommande si vous aimez la jeunesse les voyages et les leçons de vie voilà c'était hyper instructif je trouve et hyper hyper intriguant comme histoire Iris est hyper hyper attachante et ce qui est bien avec ce roman c'est que le handicap est représenté donc presque Iris est sourde de naissance et voilà franchement c'est hyper bien représenté la suite dans sa vie on n'oublie pas qu'elle est sourde on nous démontre justement comment elle fonctionne par rapport aux autres et j'ai trouvé ça hyper intéressant la note de l'auteur à la fin est hyper intéressante aussi elle explique comment elle a eu cette idée de roman je trouve que c'est hyper beau l'histoire est belle et les personnages sont juste remplis d'une joie de vivre extraordinaire franchement on les suit dans leurs problèmes dans leur joie dans leur bonne humeur dans leur défaite c'était hyper intéressant livre suivant je vais vous parler cette voici d'un roman fantastique donc apprenti princesse le deuxième tome de rosewood chronicles de coniclin et puis lié aux éditions castorman donc je peux pas vous lire le résumé mais je vais essayer de vous en faire un des premiers tomes donc dans cette histoire on suit Ellie et Lottie donc Lottie chez sa tante et elle rêve elle de devenir une princesse avec des couronnes des robes etc et de l'autre côté on suit Ellie qui elle est une princesse la princesse de maradova et elle en a marre elle aimerait et ne pas être une princesse et donc ces deux jeunes filles vont aller dans la même école donc à rosewood chronicles ça c'est le nom de l'école donc elles vont aller toutes les deux là bas et vont se retrouver dans la même chambre et à partir de là elles vont avoir l'idée d'échanger leur identité et donc Lottie Lottie va se faire passer pour la princesse Ellie pour la fille complètement banale et ça a plein de mystères sans suivre le deuxième tome était hyper 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 addictif franchement ce roman si je devais le décrire en un mot c'est addictif je l'ai dévoré il se lisait hyper vite en plus c'est écrit hyper gros et franchement je vous le conseille fortement c'était trop trop bien. On va terminer par deux romans de la même autrice que j'ai lu très peu de temps l'un à la suite de l'autre je vais vous parler tout d'abord de mon avant-dernière lecture qui est Elisa et c'est monstre de Francesca Zapp qui a publié aux éditions Robert Lavo. Je voulais le résumer et après je vous donne ma vie comme à chaque fois. Dans la vie de tous les jours Elisa Amir qui est une jeune fille timide, intelligent, un peu étrange et qui n'a pas d'amis. Dans sa vie en ligne Elisa est Lady Constellation créatrice anonyme de la mer infernale un webcomic extrêmement populaire avec des millions de followers et de fans à travers le monde son alter ego est une véritable star mais Elisa ne peut s'imaginer mais le monde réelle plus qu'elle aime sa communauté numérique. Puis un jour Wallace Warland arrive dans son lycée. Elisa va vite se demander si la vie n'amérite pas d'être vécue hors limite. Désolée je viens de m'étouffer avec ma salive. Donc ce livre faut savoir que l'autre moment dont je vais vous parler après c'est ma meilleure lecture de cette année et celui-ci ça a été une très bonne lecture. J'ai préféré son autre moment que je vais vous présenter après mais ces livres à chaque fois c'est une bouffée d'air frais et c'est une bouffée de bienveillance. Donc l'histoire est ponctuée de dessins que l'autrice a réalisé elle-même. Bémol c'est à chaque fois vous voyez, sous chaque dessin il y a des choix de la lire. Il y a du texte et c'est écrit hyper petit c'est pas forcément intéressant. Je les ai quand même lus mais voilà j'aurais pu m'en passer. Sinon les personnages, l'autrice arrive à les rendre réels à un tel point que j'aurais pu croire être avec eux. Franchement voilà c'est ça le point fort des romans de cette autrice. Elle arrive à rendre les personnages plus qu'existant ce qui n'est pas possible mais voilà t'as l'impression vraiment d'être avec eux quand t'es dans le livre et tu voudrais les aider mais tu peux pas parce que tu les investis pas vraiment c'est ça le problème. J'ai adoré le fait que l'illustration soit représentée parce que c'est quand même très rare dans le roman et c'est quelque chose qui me passionne donc je pense que vous vous en doutez mais une petite romance va s'installer. C'était prévu d'avance, on peut s'en voir sur la couverture les deux jeunes gens. Il y a des révélations etc mais le meilleur pour moi c'est celui juste après donc je passe tout de suite au suivant. Donc le dernier roman dont je vais vous parler c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia publié aussi sur Robert Lafonte. Autrice du roman que je viens de vous présenter. Cette histoire je sais pas comment je vais réussir à vous en parler parce que c'est ma meilleure lecture de cette année. Donc je veux vous donner envie de le lire mais en même temps je veux pas trop en dire donc je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais vous lire le résumé qui n'en dit pas beaucoup mais voilà je pense qu'il faut mieux se lancer sans en savoir trop La folie est son quotidien. Rien ne l'a préparé à être normal. On joue au jeu des 20 questions Ok mais c'est moi qui les pose cette fois. Ça marche. Si je domine en moins de 5 questions je serais vraiment déçue. Je l'esquisse un sourire et réponds. Ne m'insulte pas. Est-ce que tu es vivant ? Oui. Tu habites ici ? Oui. Je te connais. Oui. Est-ce que je t'ai rêvé ? Il y a une phrase qui est marquée derrière d'un auteur qui a lu ce livre. C'est un premier roman bouleversant par la jeune prodige de 22 ans qui a conquis John Green donc qui a écrit nos étoiles contraires qui est très connu. Je vais essayer de vous parler de ce roman donc tout d'abord les personnages encore une fois comme son autre roman ils ont ses monstres qui sont extrêmement attachants. Je trouve que là ils ont encore mieux mieux représentés et encore plus approfondis. En fait j'ai l'impression de connaître Elisa un peu comme une vraie amie tellement elle est vraiment attachante et existante et voilà c'est ça qui est beau avec ces livres c'est qu'ils sont vivants clairement t'as vraiment l'impression qu'ils sont vivants et t'as vraiment l'impression que quand tu vas ouvrir le livre les personnages ils vont grandir comme ça tu vas voir la scène se développer en image devant toi, devant tes yeux et c'est vraiment hyper beau. C'était une histoire bouleversante. La relation à la fin du roman je pense que personne ne s'y attendait. j'ai dû m'arrêter pendant au moins une minute et j'étais comme ça je ne bougeais plus tellement j'étais étonnée par cette révolution. C'était juste incroyable franchement je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'à part le lisez-le et je sais souvent on vous dit ça on vous dit lisez ce livre il était génial mais celui-ci vraiment il faut promet que vous ne serez pas déçu et si vous l'êtes au moins vous aurez tenté une histoire oufissime et c'est ma meilleure lecture de cette année 2020 et de toute ma vie clairement j'ai lu plusieurs centaines de livres quand même déjà et donc voilà celui-ci il est hyper original quand on regarde comme ça bon c'est deux jeunes lycéens qui vont se rencontrer dans un petit romance donc c'est tout à fait banal mais ce qui ne l'est pas c'est que le personnage principal alors je ne spoil pas du tout ce que c'est marqué dans les premières pages est schizophrène et ça c'est pas du tout banal et surtout enfin cette maladie est tellement bien représentée elle est hyper bien détaillée et même toi avec le personnage tu te dis mais est-ce que ça c'était réel est-ce qu'elle l'a inventé et c'est vraiment un coup de maître je ne peux que vous dire de lire ce livre il est trop 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 bien donc voilà pour cette année lecture j'espère qu'il vous aura plu si vous voulez retenir un seul roman de cette vidéo c'est jeté réel clairement il dépasse tous les autres un million de fois j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à laisser un pouce bleu ça me ferait très plaisir sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye bye